Salut les loulous, c'est reparti pour les audios du mardi et aujourd'hui je vais vous parler de baptisades et de festivals Je vais vous expliquer comment je fonctionne moi depuis un an, je vais vous expliquer pourquoi je fonctionne comme ça et en fait je vais vous aider l'audio du mardi en deux parties D'abord je vais vous parler des passages de grade et après je vais vous parler du festival, de l'organisation du festival Donc par rapport au passage de grade, en fait je suis tombé sur un autre duo de Mest Génie qui est élève de Mestibim et Mest Kanjikin qui expliquait comment ça se passait avant par rapport au grade avec le Mestibim et du coup quand j'ai entendu ça, ça a fait sens, je me suis dit c'est très 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 intéressant et pour moi ça fait réellement sens comme je viens de te dire Il expliquait tout simplement qu'avant avec Mestibim, l'élève passait plus ou moins au cours de l'année son baptisade Le baptisade qui était tout simplement la première fois où il jouait dans une ronde Il expliquait comment ça se passait, la combinaison qu'il y avait avec les formats à l'époque et le fait qu'il faisait ça entre eux C'est à dire que c'était le format de Mestibim ou Mestibim mais généralement c'était le format qui baptisait les nouveaux élèves Et du coup c'est venu me chercher en me disant mais c'est vrai, avec l'élève on travaille on investit toute l'année, lui il investit une confiance, il investit du temps, il dédie du temps à la capoeira et au moment où on peut récompenser l'élève, on fait intervenir une tierce personne, un autre professeur qui va lui récompenser le travail de l'élève alors qu'il n'a pas vécu ça avec lui alors qu'il n'a pas cet espace d'intimité là avec lui Et du coup je trouve que ça coupe un petit peu la relation, l'intimité que tu peux avoir entre l'élève et le prof Donc là ça fait un an en fait que je travaille comme ça j'ai trois grandes rondes officielles dans l'année où j'invite également des gens d'autres capoeira, d'autres groupes pendant lesquels les élèves sont susceptibles de pouvoir passer leur grade c'est à dire que si ils sont ok, si tous les voyants sont ouverts en termes techniques, en termes de temps, en termes de musicalité enfin il y a toute une grille d'évaluation si tous les feux sont ok, ils sont susceptibles de prendre la corde dans ces rodes là mais je ne vais pas faire intervenir un professeur, quelqu'un d'autre, même s'il y a quelqu'un pour remettre le grade à l'élève je vais moi-même lui remettre ce grade là et de cette façon là, je crée un petit peu une intimité, une relation un peu plus proche que je vais avoir avec l'élève et même lui, il va avoir une reconnaissance directe du travail qu'il a fait par rapport à ce que je lui ai demandé de faire et du coup pendant ces rondes là, c'est vraiment du plaisir il n'y a pas le stress de l'élève qui dit ah mais attends, ça va jouer dur, on va me bousculer et compagnie c'est vraiment un moment de fête, un moment de bienveillance où on va faire la fête, il a obtenu son grade, on fête ça et ensuite par rapport à la reconnaissance au niveau de la communauté de la Capoeira en fait pendant le festival, j'organise une ronde, une grande ronde qui va mettre en avant toutes les personnes qui ont passé, qui ont réussi à obtenir le grade pendant l'année et ce moment là, ils vont jouer avec les autres profs, ils vont jouer avec les autres maîtres présents mais il n'y aura rien à prouver, il n'y aura pas de stress ce sera juste de la reconnaissance, ce sera juste une ronde pour s'amuser, pour faire la fête pour célébrer ce qu'ils ont réussi à avoir, comme un diplôme qu'ils ont réussi à avoir ils vont faire la fête et ce sera une fête bienveillante dans laquelle ils ne vont rien avoir à prouver parce qu'ils se sont prouvés à eux-mêmes, ils ont prouvé à moi avant, durant l'année, qu'ils étaient capables d'obtenir ce grade-là et du coup l'audio de messe génie que j'ai entendu a été réellement révélateur pour moi a fait boum, ça a été une prise de conscience qui a fait que je me suis dit je vais aller dans ce sens-là, je vais retrouver une certaine ancestralité du baptisade et je vais voir ce que ça donne et là ça fait un an que je fonctionne comme ça et honnêtement le retour que j'ai des élèves, les ronds, le vécu qu'il y a eu c'est extraordinaire franchement je suis super content de fonctionner comme ça et je vais continuer dans cette voie-là, je pense encore pendant plusieurs années afin de confirmer cette première impression donc je t'invite réellement à aller voir l'audio je vais le mettre sur Soundcloud l'audio de messe génie en fait il y en a deux exactement tu vas le voir, il est en portugais donc si tu parles pas le portugais c'est dommage fais-toi accompagner de ton professeur ou de quelqu'un qui parle portugais qui va t'expliquer sinon c'est quand même assez transparent, tu vas pouvoir voir ou sinon si tu parles portugais et que tu as un peu de temps et ben tu peux faire une petite contribution pour la chaîne Faux ou pas qu'à bras pour les audits du mardi et afficher la traduction par exemple dans les commentaires ou je crois que sur Youtube tu peux directement accéder et mettre des sous-titres maintenant je vais te parler, je vais t'expliquer pourquoi j'arrête d'organiser des festivals j'arrête d'organiser ça au moins en fait je fais une grande pause au moins je pense jusqu'en 2020 en fait le truc c'est qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de profs de Capoeir et de plus en plus d'organisations de festivals, d'organisations de rencontres, d'organisations de baptême on appelle ça comme on veut mais d'événements de Capoeir le truc c'est qu'on commence à rentrer en concurrence les uns avec les autres et des fois j'ai pas envie de faire de la concurrence à mes amis qui organisent en même temps que moi un festival et plus va, plus je me sens mal à l'aise avec ça avec le fait de faire de la pub pour mon événement en disant oui mais moi mon événement il va être bien moi je vais faire ci, moi je vais faire ça j'ai l'impression que je suis obligé de vendre le truc de vendre entre guillemets le produit, le festival pour qu'il plaise et du coup je suis plus forcément en train de ça me met pas dans une énergie à faire quelque chose qui me correspond mais plus à faire quelque chose qui va plaire parce qu'obligatoirement il y a l'aspect aussi financier dans l'organisation d'un festival il faut qu'on rentre dans nos frais et c'est très compliqué de rentrer dans nos frais c'est super compliqué donc en plus de l'organisation qui est lourde mais ça j'en parle juste après la perte d'argent est quasi systématiquement à la fin c'est pourquoi j'ai décidé de mettre une grande pause justement sur l'organisation des festivals parce que j'ai pas envie de faire de la concurrence j'ai pas envie de me flatter, de dire ouais mon événement ça va être ci mon événement ça va être ça, j'ai pas envie de tout ça c'est pour ça là je mets vraiment le paquet sur le dernier que je fais parce qu'il me ressemble, il me ressemble grandement et je vais vraiment le vivre comme l'expérience que j'ai envie de faire j'ai pas envie d'organiser un festival mais d'organiser une réelle expérience et du coup le fait de faire une pause aussi dans l'organisation des festivals en fait il faut savoir que l'organisation des festivals c'est à peu près 9 mois de prise de tête 9 mois d'organisation, de conceptualisation, de mise en oeuvre, de travail, de blablis, de blabla c'est une mécanique lourde et du coup 9 mois par an à peu près on est à fond dedans où on a toujours ça dans un coin de la tête et je me dis, me dégager de ça un petit peu pendant quelques années ça va me permettre de mettre un focus sur mon travail ici en interne et de pas avoir cette préoccupation toujours dans un coin de ma tête et de pouvoir avoir une énergie disponible, une énergie de temps, une énergie d'argent une énergie physique et mentale que je vais pouvoir mettre à disposition pleinement et entièrement à mon travail ici donc il faut comprendre à mes élèves du coup je vais pouvoir mettre un boost énorme justement à ce que je suis capable de leur apporter de la manière dont je peux leur apporter et du coup être beaucoup plus impactant en termes de transmission en termes pédagogiques, en termes de progression qu'en termes humains et donc ça c'est aussi une des raisons pour laquelle je mets une pause dans l'organisation des festivals principalement c'est la concurrence, je me sens pas à l'aise avec ça et deuxièmement c'est que je vais essayer de donner plus à mes élèves ici et aux personnes qui sont proches de moi et un autre aspect qui est pas négligeable non plus c'est que en organisant pas de gros événements comme ça je vais inciter aussi mes élèves à aller voir ce qui se passe à l'extérieur à aller bouger pour vivre ça parce que tous les week-ends je suis à droite, à gauche, à gauche, à droite et quand je raconte ça, les élèves ils disent ah ouais et du coup ils commencent à me suivre de plus en plus et depuis qu'on n'appartient plus à un groupe mes élèves sont encore plus curieux parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir augmenter et développer et incorporer des choses dans leur capoeira du fait qu'ils vont pas être réduits juste à une façon de faire et du coup pendant des événements j'ai eu des élèves qui m'ont suivi à 10-15 et c'était génial mais je pense réellement que la non-appartenance au groupe fait en sorte que mes élèves sont curieux et ont envie d'explorer le monde de la capoeira et pour moi c'est un bénéfice énorme parce qu'ils vont s'épanouir ils vont avoir des choses, ils vont réussir à piocher des choses qui correspondent à eux ils vont pas avoir la réduction de mon expérience et de ma vision ils vont s'ouvrir au contraire et ça je trouve ça super bénéfique et le fait de pas organiser un festival qui souvent pour l'élève il se dit oui mais j'ai pas besoin d'aller de sortir, de faire l'effort de sortir parce que ça va venir à moi et quand il va voir que ça va pas forcément venir à lui ou pas de cette façon là il va vouloir lui aller voir ce que vivent les autres ce que vivent les copains, ce qu'ils racontent vouloir vivre ces expériences là et du coup ça va être bénéfique aussi de ce côté là donc voilà pour résumer en gros je n'organiserai plus de festival par contre je vais continuer à organiser le festival pour les enfants parce que la mécanique d'organisation est beaucoup moins lourde que celle pour les adultes et je vais organiser un gros stage dans l'année où je ferai venir une voire deux personnes qui dispenseront des stages par exemple le samedi et le dimanche on profite de leur présence pour passer un moment avec eux mais du coup je vais limiter à ça et pendant ce gros stage là justement c'est là où je vais faire la ronde d'officialisation des grades comme je t'expliquais dans la première partie de l'audio voilà les loulous pour cet audio du mardi je suis vraiment curieux mets moi dans les commentaires tes réactions sur la façon que j'ai de gérer les grades de faire passer les grades pour moi dans mon travail je suis vraiment curieux d'avoir ton ressenti parce que j'en ai parlé un petit peu autour de moi et le ressenti est plutôt positif donc je suis vraiment curieux d'avoir ton ressenti à toi et j'aimerais bien que tu répondes aussi à une question parce que j'ai l'impression que l'organisation le festival c'est quelque chose qui devient de plus en plus poussif où les gens ont de moins envie d'y participer moins envie de bouger et j'aimerais réellement savoir si le concept même du festival tel qu'on le connait aujourd'hui est toujours quelque chose d'attrayant toujours quelque chose où on a envie d'aller si oui pourquoi on a envie d'aller dans ces événements là et sinon qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'organisation des festivals pour retrouver un petit peu ce dynamisme là que avant on avait fortement et qu'aujourd'hui c'est en train de se perdre un petit peu c'est en train de s'essouffler le principe des rencontres des festivals comme on le connait avec plein de stages sur les journées c'est en train de s'essouffler je suis vraiment curieux d'avoir tes réactions là-dessus et je me permets de mettre en lien dans la description les coordonnées pour avoir plus d'informations sur l'événement que j'organise mon dernier événement du coup sur le premier week-end de juin j'en parle pas plus ici je te mets tout en description en bas tu auras tout donc les loulous je vous invite à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait à mettre un like à partager et n'oubliez pas mardi prochain c'est le live où on va débattre on va parler de tout ça on va interagir là-dessus n'hésitez pas dans les commentaires vos réactions like on partage Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz ...